Je vous salue à tous en nom du Seigneur Jésus. Pour moi c'est un privilège et une grâce que le Seigneur me fait de pouvoir dire ce qu'il m'a fait dans ma vie. Moi je suis un jeune qui allait dans une maison chrétienne et mon père nous a toujours enseigné ce qu'était les choses de Dieu et j'ai grandi dans cette maison depuis que j'étais petit j'allais aux réunions et quand je me lançais à grandir ainsi que moi je pensais que quand j'allais aux réunions je faisais rien de mal. Moi je pensais qu'en écoutant la parole de Dieu et en levant ma main aux appels j'étais sauvé. Et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 13 ans. Mais en réalité je n'avais pas cette vie concrète avec le Seigneur. Le temps est passé et à l'âge de 21 ans je suis parti du côté de ma famille et j'étais tout seul avec ma femme. Mais moi aussi après j'ai voulu connaître ce que c'était le monde parce que jamais je ne l'avais connu. Et j'ai commencé à toucher certaines choses qui ne sont pas agréables au vu de Dieu. Mais à par rapport à ça j'ai eu une grande angoisse qui est venue de ma vie. Moi je pensais que c'était parce que je n'étais pas avec ma famille. Et les temps ont passé et les angoisses ont augmenté dans ma vie. Il y avait le temps que je suis retourné vers ma famille et j'ai pu dire à ma mère Maintenant que je suis ensemble avec vous, que j'ai ma femme et mes enfants, je peux être bien maintenant. Mais ça je me suis trompé aussi. Parce que j'étais de plus en plus engrossé. Et j'ai voulu m'en sortir tout seul. Et avec le respect que je dois à certains, j'ai commencé à boire. Et chez ma famille, personne n'est bon. Mais je pensais qu'avec l'alcool, cela allait m'en sortir de certaines choses. Et en réalité, j'étais pire. Et à l'âge de 26 ans, J'étais vraiment, je vivais dans l'amertume. Mon père me disait, viens, viens écouter la parole de Dieu. Mais j'écoutais, je repartais quand j'étais rentré. Et un jour, j'étais avec des cousins. Et mes cousins m'ont dit, ce soir je m'en vais. Et je pensais qu'il allait faire la fête. Il m'a dit, non, je m'en vais à une réunion. Il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas ? Pourtant, il n'était même pas converti. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Et quand j'ai raccroché au téléphone, il y avait quelque chose qui m'a poussé à aller dans cette réunion. Il m'a dit à ma femme, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous nous avez appelé, nous allons à la fête. Et j'ai dit à ma femme, écoutez, on va aller à la réunion. Elle m'a appelé. C'était une réunion comme celle-ci. Il m'a senti. Je me suis assis. Et quand je suis assis, là, je peux dire au Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis ici. Et je te dis en vérité, Seigneur, je suis très mal. Seigneur, le Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi, c'est pas Seigneur. Révéle-toi, Madame Marie. La réunion a commencé. Et quand le serviteur a prêché, et quand il a prêché la parole de Dieu, il a dit, il avait dit à un moment donné, venez à moi, tout ce qui est déchargé et fatigué, je peux donner du repos. Et là, j'ai senti l'appel de Dieu pour moi. Après, il s'est parité là, il a prêché la croix. Et pour la première fois de ma vie, c'est là où j'ai vu que Jésus a payé ici pour ma faute. Je me suis senti coupable. Et ma tristesse m'a poussé à demander pardon à Dieu. Et ma tristesse s'est convertie en joie. Et depuis ce jour-là, j'ai plus besoin de rien. Mon âme s'est remplie du soleil. Tout ce que j'avais dans ma vie, je ne l'ai plus. Les angoisses ont disparu immédiatement. Et maintenant, je vis heureux avec Dieu. Et je me lève et je me passe en paix. Maintenant, je suis un jeune qui vit heureux. Si je pourrais donner un petit conseil, Dans le monde, j'ai reconnu de bon, parce que tout ce qu'il y avait, c'était une amertume. Mais quand le Seigneur s'est réveillé dans ma vie, il m'a rempli de paix et de bonheur. Alors, soyez attentifs à la parole de Dieu. Ainsi, vous pouvez chercher Dieu. Et que le Seigneur s'est réveillé dans ma vie. Et que le Seigneur s'est réveillé dans ma vie.